Bonjour les bontés! Aujourd'hui, je me retrouve au studio Humanix et j'ai le plaisir de rencontrer Jacques Baudreau. Jacques est une personne qui m'a été référée par Nancy, la conjointe de Alexandre Nadeau, parce qu'il a un grand parcours et c'est une inspiration parce qu'il s'est sorti de symptômes de la maladie de trône et il s'en est éloigné en fait grâce à une opération qui implique une stomie. Bon, je ne connais pas tous les détails au niveau de technique et médicale, mais je vais laisser Jacques nous en parler. Ça va bien Jacques? Oui, ça va très bien Suzy et je suis content de te rencontrer. Oui, c'est presque un lancement pour moi. Ça fait longtemps que je veux parler et là c'est aujourd'hui. On se dévoile. Oui, donc ça fait 44 ans que je vis avec un appareil, une stomie. C'est-à-dire que quand on vit cette opération-là, c'est qu'on nous enlève une partie de l'intestin et on doit vivre avec ce qu'on appelle le petit sac, soit côté gauche, côté droit, mais peu importe. Et il y a des personnes aussi qui vivent avec une neurostomie. C'est un sac au niveau du système urinaire. Mais toutes ces personnes-là qui ont à vivre ces opérations-là, ce n'est pas des opérations faciles, mais je vous dis de garder l'espoir, parce que j'en suis un exemple, d'avoir passé à travers 11 opérations en tout et minimum 58 fois être hospitalisé. Avec du continu, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la maladie de Crohn? Crohn, on dit Crohn. Alors, est-ce que tu peux me décrire un peu les symptômes rapidement, là, tu sais, que quelqu'un pourrait dire, bien, j'ai peut-être cette maladie-là? Oui, les symptômes au début que moi j'ai connus à l'âge de 16 ans et demi, c'est les saignements. On me disait que ça pouvait être mes hémorroïdes, mais si jamais ça vous arrive, là, ne vous laissez pas piéger parce que souvent, quand il y a des saignements abondants et réguliers, souvent ça peut provenir de là, d'une colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn, des crampes. Vous en avez la chair de poule, là, quand vous êtes rendu à des étapes comme ça, c'est parce que vous êtes rendu assez avancé face à cette maladie-là, que ce soit la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, souvent, il y a très peu de différence, mais même les spécialistes arrivent des fois difficilement à la diagnostiquer, la différence entre les deux. Mais aujourd'hui, parce que moi, je vous parle de mon temps, quand j'avais 20 ans, là, c'est 44 ans derrière, c'était plus difficile dans ce temps-là. Aujourd'hui, ils ont plus de facilité. Donc, les spécialistes pourraient vous le dire par des prises de sang, des choses comme ça. Mais les symptômes, c'est vraiment des crampes, mal de vente, saignement, tout ça, là, c'est difficile à vivre. Et il y a plusieurs personnes qui ont peur de faire ce que tu as fait, une opération qui implique de mettre ce qu'on appelle une stomie. C'est ça. Les gens, oui, ont peur parce que, d'abord, c'est peut-être tabou, là. Dans, il y a plusieurs années, c'est vrai que ces opérations-là étaient très mal vues, qu'ils pouvaient se dégager des odeurs. Les appareils n'étaient pas adaptés à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué. Les appareils, ça ne paraît presque pas. C'est très esthétique. Il y a même des petits sous-vêtements que les gens peuvent utiliser. C'est bien fait aujourd'hui. Donc, on n'a pas... Je suis là, je pense, pour vous aider à défaire toute cette mauvaise image qu'on a de cette opération. Les préjugés. Les préjugés. Les gens se cachent même de ça. Il y en a qui ont honte. Il y en a qui ne veulent pas le dire pour ne pas que l'employeur, des fois, utilise ça pour les mettre à pied, dont j'en connais, qui ont vécu des expériences semblables, qui se sont fait mettre dehors parce qu'ils ont dit qu'ils étaient stomisés. Donc, pourquoi, là, tu sais, on sait un petit peu pourquoi. Parce que l'employeur calcule que si tu as la maladie de Crohn, des fois, tu peux être comme un poids pour l'accompagner parce que si tu es souvent malade ou si tu devenais handicapé, bien, l'assurance salaire de l'employeur va écoper. Puis, dans mon cas, ils ont fait le calcul. Ils ont eu très peur. J'ai d'ailleurs fait partie de ces gens-là avec une banque que je n'aimerais pas, que j'ai été exclu comme employé à cause de la maladie. Mais ça, je comprends les gens qui ne veulent pas le dévoiler. Mais ça ne nous empêche pas de vivre une vie normale. J'en suis la preuve. Ça fait 44 ans. Là, ce n'est pas une affaire de quatre mois ou six mois. Et j'ai été opéré souvent, mais j'ai toujours passé à travers. Je m'en ai sorti très bien. Puis aujourd'hui, je pense que je suis là pour vous donner un peu d'espoir. Tu es là pour faire un partage. Tu es une inspiration. Tu as eu des moments où c'était difficile dans ta vie. Tu m'as parlé d'un moment où, en France, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Je venais de gagner un voyage avec, justement, la banque pour qui je travaillais. J'avais fini deuxième au Québec dans le domaine des ventes sur 88 conseillers financiers. Et on me donne un voyage d'une valeur de 4 500 $ avec de l'argent de poche et tout. Je vais faire un voyage avec mon ex-femme parce que là, je venais de me divorcer. Et ma fille. Et à ce moment-là, en France, je tombe malade. Après avoir pris un médicament que j'avais eu mal à la tête, je prends un médicament et ça a fait saigner l'intestin. Et là, je perdais du sang une demi-tasse à l'heure. J'ai dû être hospitalisé d'urgence en France. Et eux, vu qu'ils ne connaissaient pas mon dossier, ont dû me transférer d'urgence au Québec, à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Et là, j'ai été accompagné d'un médecin pour le retour. Mais j'ai fait de l'ambulance sur la périphérique de Paris. Comme on voit dans un film, avec la petite ambulance qui fait pup, pup, pup. Tassez-vous, c'est urgent. Et là, tu arrives dans l'avion, dans la classe affaires. Il y a juste une place qui reste dans l'avion. C'est toi qui embarque à 2h moins 5. Puis à 2h, l'avion Air Canada part et c'est toi qui est l'urgence. Donc, on arrive à Mirabelle et là, on m'amène à Saint-Luc, où était mon dossier à ce moment-là. Toi, tu as subi par la suite plusieurs opérations en lien avec la maladie. Oui. Au niveau de l'intestin, j'en ai subi 7 opérations. Deux pour les pierres au rein, une pour une hernie, puis l'autre pour la vesicule biliaire. Mais les 7 opérations pour l'intestin, c'est les plus difficiles parce que quand tu vis ces choses-là, c'est un coup à donner. Moi, je dis là, mais il ne faut pas non plus faire de ces opérations-là un drame. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'aides qu'il y en avait. Il y a des gens qui peuvent témoigner, comme moi, d'avoir passé à travers, c'est possible. Et laissez-vous pas non plus envahir par les peurs, les commentaires, les tabous de tout le monde alentour de vous. Allez voir votre spécialiste, consultez, puis s'il vous dit que c'est important d'être opéré, allez-y. Donnez le coup, mais après ça, vous allez sentir plus de douleur, plus de saignement. La vie est beaucoup plus agréable, même si vous êtes obligé de vivre avec cet appareil. Et outre la maladie, outre le problème du corps physique, toi, tu as travaillé au niveau interne également. Qu'est-ce que tu as fait, entre autres? Bien, je dois vous dire d'abord que de 40 ans à 50 ans, c'était le moment le plus difficile de ma vie. J'ai été arrêté de travailler pendant 10 ans, pas capable. Je pésais à peu près 95 livres. Aujourd'hui, j'en suis à 155. Donc, si on m'enlève 60 livres, là, autour de ma chemise, il n'en reste pas gros. Donc, quand j'ai vécu ces 10 années-là, je me suis pris en main parce que je ne voulais pas rester étendu sur mon fauteuil. Je vivais seul à ce moment-là, j'étais divorcé. Et juste pleurer le matin à 7 heures quand j'allais prendre mes marches, c'était suffisant. Après ça, dans la journée, je me reprenais en main et je disais, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais entretenir toujours un peu d'espoir. Je me suis inscrit à un cours de relations d'aide pour essayer de comprendre mes propres émotions. Et pendant cette période-là, croyez-le ou non, j'ai aidé quatre personnes qui ont parlé du suicide devant moi. Et je les ai accompagnées pour me pratiquer un peu, mais aussi pour les aider. Et ça a fonctionné. J'ai aidé un itinérant même pendant que j'étais hospitalisé à l'hôpital Maisonneuve à Montréal. Je l'ai accompagné pendant deux semaines de temps. Et quand cet itinérant-là est sorti de la chambre, parce qu'il a sorti deux jours avant moi de l'hôpital, croyez-le ou non, il a rentré pour venir me donner la main et m'a dit merci trois fois. Il sortait de la chambre, il rentrait. Incroyable, les infirmières, ils ont dit on n'a jamais vu ça. Lui, c'était quoi son histoire? Bien, lui a été itinérant toute sa vie. Et son histoire, c'est que j'ai réussi à lui faire parler de son rêve qu'il a eu à 20 ans. Il a failli être un grand lanceur pour les expos de Montréal. Il était dans le club-école. Et au moment où les parents se sont mis à dire à leur garçon de 20 ans, arrête de t'amuser puis va travailler, bien, ça n'a pas duré longtemps. Il s'est mis à prendre un coup. Le rêve a parti. a été détruit complètement. Et il a été une quarantaine d'années itinérant. Donc, c'est à faire. C'est important de suivre nos rêves. C'est important de suivre nos rêves et de ne pas laisser détruire nos rêves, nos ambitions, notre espoir par les gens qui nous entourent. Souvent, c'est leur propre peur, c'est leur propre croyance. Donc, de faire attention de ne pas se laisser piéger par tout ça. S'écouter intérieurement, écouter nos petites voix, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, bien, tu continues de faire des exercices. Tu fais les exercices d'Alexandre Nadeau. Ça te fait sentir de mieux en mieux. Tu deviens une inspiration pour les gens. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens par rapport à ça? Oui. Moi, j'ai eu la chance aussi, avec Alexandre, je vais vous en parler tout de suite après, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un vieux sage qui s'appelle Robert Linson, qui venait de la Belgique. Pendant mes dix années, j'ai fait plein de choses. Mes cours de relation d'aide, dont un certificat de relation d'aide avec l'Université de Trois-Rivières à Saint-Diocène. Et ce vieux sage-là, il venait à Montréal. Il y a un couple qui l'invitait, un couple qui donnait des cours de yoga à Montréal, dont j'en ai suivi aussi. J'ai tout essayé à peu près. L'alimentation, les exercices, l'acupuncture, le yoga, un peu de tout. Et ce vieux sage-là, quand il est venu, il nous parlait dans un petit salon. On était un groupe d'à peu près 15, 20 personnes. Et les messages qu'il nous passait, c'était de nous amener à nous centrer, à devenir attentifs. Un peu ce que, la même chose, je dirais, qu'Alexandre Nadeau nous fait faire par des petites techniques pour faire fondre nos émotions, défaire nos croyances, puis arrêter de donner du pouvoir à toutes nos pensées qui nous harcèlent. Tu sais, le petit hamster, être capable d'arrêter ça, puis de rester dans le moment présent. Et vous savez tous que la nature, elle ne pousse pas seule. Donc, il y a une énergie en quelque part. Et cette énergie-là, elle vous entoure tous, qu'on soit moi ou Suzy ou Nancy. Même, je pense qu'il va y avoir dans le fond, là, parce qu'il y a un petit fond vert, là, mais ça va être la nature. Oui, ça va être la nature qui va nous parler dans le fond. Et cette nature-là, je vous le dis, elle est forte. Branchez-vous sur cette énergie-là et demandez-vous qui fait pousser toutes ces plantes, ces fleurs et tout. Essayez de voir que ça existe en dedans de vous. La même énergie qui est dans la nature, elle est déjà en dedans de vous. Branchez-vous là-dessus tous les jours. Elle est toujours là. Elle ne dort jamais. Occupez-vous-en. Elle va s'occuper de vous. Et c'est un beau message. C'est très inspirant. Pour les gens qui voudraient, bon, en savoir plus, est-ce que tu sais un peu les noms des associations ou moi, je vais en partager des liens, mais rapidement comme ça. Oui, il y a des associations partout au Québec. Il y a deux noms que je pourrais mentionner. M. Jean-Pierre Lapointe à Montréal qui fait partie d'une grosse association et Jute de Ruet, Sainé-Lac-Saint-Jean, dont nous autres, ils sont, je pense, c'est 400 à Coquemans. Ce sont des personnes-clés, ça, qui peuvent vous diriger vers les bonnes associations de votre région. Mais ce que vous pouvez faire aussi rapidement, de chez vous, sans vous déplacer, juste à taper sur Internet, là, AQPS, l'Association québécoise des personnes estomisées. Et à ce moment-là, ils vont vous diriger vers les bonnes associations. Et il y a sûrement des personnes ressources qui sont autour de ces associations-là. Donc, ne vous gênez pas pour aller voir ça. Et probablement, mon intention qui s'en vient peut-être à court terme, qui devrait se concrétiser avec les cours d'Alexandre, il faut en arriver pour accomplir l'impossible des fois, là, je fonctionne sur ce projet-là. Vous allez sûrement me rencontrer dans beaucoup d'associations parce que j'aimerais mon souhait, c'est de faire le tour de toutes les associations, de témoigner, de vous aider à garder un peu d'espoir, garder la petite flamme allumée, parce que vous ne savez jamais à quelle journée vous allez rencontrer une personne, vous allez entendre une phrase, vous allez entendre un témoignage, une conférence, lire un livre des fois qui vous allume pour garder votre espoir. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir vraiment de cette problématique. Parce qu'il faut en arriver des fois, avec l'expérience, avec le recul que j'ai, de faire fondre nos émotions, comme Alexandre nous parle, d'être capable de les gérer mieux, de les tasser. On n'en a pas besoin de ces émotions-là, on peut les gérer mieux, notre vie. Et prenez votre vie en main, faites vos démarches, laissez-vous inspirer vers quelque chose qui vous attire. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas toutes les mêmes ambitions, les mêmes rêves, mais laissez-vous attirer. On est unique aussi. On est unique. Donc, ce n'est pas le même chemin pour tout le monde. Mais tout le monde a le droit d'avoir une belle qualité de vie, de bien vivre, d'être heureux. Et c'est ce que je ressens, moi, depuis 14 ans. Et je veux vous le transmettre. Et je vais vous le dire sûrement dans des témoignages un peu plus longs, quand ça va donner. Et je vous promets qu'il y a beaucoup d'espoir. Pour plein de monde, même ceux qui n'ont jamais été opérés, toute personne qui vit une maladie quelconque, vous avez à vous accrocher à quelque chose. Et ça, je vais être là pour allumer la flamme. Je te remercie de ta belle flamme, Jacques. C'était un plaisir de te recevoir à Studio Humanix. Bien, merci, Suzy. Puis merci à Nancy aussi, qui m'a présenté à toi. Je pense que c'est juste une première. Il va sûrement avoir une suite à toutes ces rencontres-là. Puis je promets de faire mon possible, parce que ma retraite, ça va être d'aider les gens. Bien, je te remercie. Au revoir, les bontés. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada